Europe 1, il est 8h moins 5, Patrick Roger. Et l'humeur du jour, chaque matin donc un éditorialiste qui vient donner son avis, coup de gueule ou coup de cœur sur un sujet dans l'actualité. Ce matin c'est Laurent Joffrin, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de Libération. Alors vous nous parlez de cette idée du revenu universel. Voilà, imaginez, imaginons une ville où chaque habitant aurait droit à un revenu de 1000 euros par mois sans aucune condition. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il travaille ou qu'il ne fasse rien, qu'il ait un revenu confortable ou qu'il n'ait pas de salaire du tout. Ainsi il pourrait par exemple s'arrêter de travailler et vivre de ces 1000 euros ou bien continuer de travailler et cumuler son revenu avec cette allocation automatique sans aucune contrepartie. Alors vous diriez sans doute qu'il s'agit d'une ville utopique, une ville imaginaire, il s'agit d'un projet sympathique mais purement théorique et trop coûteux. Et bien pourtant cette ville existe, non loin de la France. Cette ville s'appelle Utrecht. Elle est située au cœur d'un pays très sérieux, très bien géré, qui s'appelle les Pays-Bas. Au premier semestre de l'année prochaine, en 2016, la ville d'Utrecht donc va expérimenter sur un échantillon de sa population, un système de ce genre, qu'on appelle le revenu de base, c'est ce que vous avez dit. Et qui consiste à distribuer sans aucune condition environ 1000 euros par mois à tous les citoyens. Et si l'étude est concluante, il est fort possible que ce revenu de base soit étendu à toute la population. C'est ce qu'ont raconté lundi dans Libération, Isabelle Han et Vittorio Desphilippis qui sont nos deux excellents journalistes. Oui, alors Utrecht qui serait donc une ville laboratoire pour un projet social complètement neuf, quoi. Révolutionnaire, c'est ce que je disais, quoi, Laurent. Il est neuf et il ne l'est pas, c'est-à-dire que c'est un vieux projet. Le revenu de base, on le trouve déjà sous une forme ou sous une autre chez certains philosophes du XVIIIe siècle, par exemple chez Rousseau. Il a été mis en avant par les socialistes au XIXe siècle, mais aussi par des économistes libéraux, donc plutôt de droite, comme Milton Friedman au XXe siècle, sous l'appellation d'impôts négatifs. L'idée générale est double. Un, on considère d'abord que chaque membre de la société, pour la simple raison qu'il est un être humain, qu'il fait partie de la collectivité et qu'il hérite du travail et de l'habileté des générations précédentes, a droit automatiquement, par définition, à une part raisonnable du revenu national, avant même qu'on évalue ses mérites ou son travail. On estime ensuite que personne, dans une société civilisée, ne peut vivre dignement sans un revenu minimum qui soit significatif, c'est-à-dire qu'il y ait nettement au-delà du simple RSA qu'on connaît en France. Et on espère comme ça que le revenu de base fera disparaître l'extrême pauvreté, puisque chaque individu, sans aucune condition, touchera quoi qu'il arrive et sans qu'on lui demande rien en échange, 1000 euros par mois. Donc plus d'extrême misère, c'est évidemment un progrès social immense. – Oui, mais alors sur le papier c'est bien Laurent, mais comment peut-on le financer quand même ce genre de programme ? – Mais ça a déjà été essayé, c'est ça qui est frappant. Il y a plusieurs méthodes possibles. En Alaska, on a essayé ça, ils ont eu un avantage particulier, c'est qu'ils ont utilisé une partie de la rente pétrolière, c'est plus facile. Mais c'est un cas très particulier. Dans la plupart des projets, on réorganise et on redistribue les aides existantes. Donc vous voyez, ça ne coûte pas plus cher, on organise différemment. C'est-à-dire qu'on donne un revenu universel, il n'y a plus de conditions. Et évidemment on complète le financement, ça ne suffit pas. en réformant le système fiscal, en faisant des économies, etc. Et il y a un avantage énorme, c'est qu'on simplifie radicalement le système de protection sociale qui perd son côté byzantin, bureaucratique et souvent humiliant parce qu'il faut faire des démarches administratives. – En conclusion quand même Laurent, est-ce que ça ne va pas faire disparaître, entre guillemets, l'incitation au travail pour des emplois qui sont moins qualifiés ? – C'est ce qu'on dit en général quand on est contre le revenu de base. On dit oui mais alors les gens ne vont plus rien faire. – Quand on se pose des questions quoi. – Ah non mais c'est normal. Alors les avocats du système répondent que la plupart des gens voudront gagner plus de 1000 euros par mois. Et donc ils continueront à chercher du travail. Et dans ce cas, le revenu de base aura surtout pour effet de réduire l'angoisse du chômage. Et puis il mettra les travailleurs en meilleure position pour négocier avec leur employeur. Ou alors pour se lancer dans un projet à long terme et plus risqué. Ou encore s'ils ne travaillent pas pour se consacrer à des tâches bénévoles. À faire de l'humanitaire ou des choses comme ça qui seront utiles à la société. Et de toute manière, on aura la réponse bientôt. Parce que l'étude est en cours, enfin elle sera en cours bientôt, à Utrecht. On pourrait même aller plus vite en réalisant nous-mêmes en France une étude de ce genre dans une ville. En tout cas c'est ce que des libéraux intelligents ou des socialistes inventifs pourraient proposer. La condition bien sûr qu'il y en ait. Merci Laurent Geoffrin donc pour ce dossier et cette idée de revenu universel. L'Humeur du jour revient demain matin à 8h05 sur Europe 1. Et nous en parlerons peut-être aussi d'ailleurs tout à l'heure à 8h20. Avec l'interview politique et le député des Républicains Thierry Solaire qui sera mon invité.